La détox et la ménopause, voilà le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est exactement, pourquoi il faut se détoxifier et pourquoi le faire justement maintenant. Je m'appelle Albena de Mar de la Ménopause que j'ai créé il y a quelques mois justement parce que moi-même j'avais ras-le-bol tous les symptômes de la ménopause même si effectivement c'est inéluctable, inévitable, il faut le vivre de toute façon. Toutes les femmes y passent par cette étape de notre vie mais tout de même ça ne m'oblige pas de l'aimer pour autant. Alors la détox, la détox c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Vous savez ça existe depuis des millénaires comme le jeûne par exemple. Les gens, il y a longtemps, dans le passé etc. Systématiquement se faisait le jeûne, se détoxifiait surtout c'était la période, vous savez, à l'automne et puis au printemps. Et comme maintenant nous sommes au début de printemps, il y a encore quoi, il n'y a même pas 10 jours où officiellement on sera déjà au printemps, que c'est un moment absolument propice pour faire la détox. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est exactement la détox ? Écoutez la détox, tout simplement c'est de ne pas manger comme d'habitude, de manger vraiment très léger, de manger surtout des fruits, des légumes et surtout sous forme soit des jus, soit des smoothies pour effectivement permettre à notre corps, à l'organisme de se reposer, de ne pas alourdir comme d'habitude comme on fait le système digestif, justement pour l'alléger de façon significative, pour que l'organisme puisse se débarrasser des toxines qu'on cumule petit à petit avec toutes les choses qu'on mange, même si on mange bio, on ne mange pas à 100% bio donc il a plein plein de toxines partout, même dans l'air, comme vous respirez l'air, se pollue, etc. Bien sûr on ne va pas non plus commencer à briller comme des piles électriques complètement bio, complètement propres, etc. Mais tout de même, ça va permettre effectivement de soulager l'organisme. Ça c'est la détox, donc la détox c'est effectivement arrêter de manger de façon habituelle, ce qu'on mange, vous savez, plein de choses, des oeufs, des viandes, plein de salades, etc. Mais se concentrer surtout sur des légumes et des fruits d'une façon spéciale, c'est-à-dire les fruits par exemple on les mange surtout le matin. Je bouge un petit peu ma caméra parce que je vois que c'est un peu sombre, donc là c'est mieux, je suis sur la terrasse de l'appartement où j'habite et en fait je me suis mise dehors parce que c'est le printemps, justement j'adore être dehors, là il y a du soleil et je vois l'arbre en face qui commence à voir, vous savez, des petites bourgeons. Donc c'est vraiment le début du printemps et c'est le bon moment pour le faire. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on fait ? Pendant trois jours, c'est quand même un minimum, donc il faut qu'il y ait une petite durée quand même dans le temps, on va essentiellement se nourrir des fruits et des légumes sous forme de soit cru, soit sous forme de jus, de smoothie et même de la soupe, même faite maison. Attention ! Et puis les fruits et les légumes qu'on achète, bon, ça sera bien qu'ils soient achetés en fait dans des magasins bio. Je vais rentrer dedans parce que même s'il fait beau, il fait quand même frais, comme ça je vais montrer les deux machines que personnellement je me suis procuré il n'y a pas longtemps pour pouvoir faire les jus et les smoothies. Parce que la détox, la première fois que je l'ai faite, c'était l'année dernière et voilà. Et là, je vais la refaire, donc j'ai fait déjà deux fois avec un effet absolument bénéfique. Il faut savoir que la détox est très très bénéfique pour nous de plusieurs points de vue. C'est bénéfique pour le corps déjà, puisqu'on allège notre système digestif, on mange beaucoup, beaucoup plus léger, surtout sous forme liquide. Et vous allez voir que même, il y a plein d'effets parce qu'après, vous allez voir que vous êtes beaucoup plus alerte au niveau attention. On écoute beaucoup mieux, on est beaucoup plus concentré, mais on a une mémoire qui est meilleure parce qu'effectivement, la ménopause, un des symptômes aussi, c'est la diminution de la mémoire. On constate qu'avant, quand on était un peu plus jeune quand même, on se souvenait facilement des choses. Là, maintenant, on va commencer à chercher les noms, commencer à chercher, etc., des choses. Donc, la mémoire quand même, elle diminue de plus en plus. Et puis, il y a un effet très sympa sur la peau. Vous allez voir que vous allez avoir une peau qui est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus claire et ça se voit vraiment de façon étonnante au bout de 3-4 jours de détox. Alors, la détox, normalement, on la fait pendant 3 jours. Donc, 3 jours, on boit des jus, on mange cru, etc., mais que des fruits et des légumes, uniquement, uniquement. On peut la faire pendant 5 jours si vous en arrivez ou 7 jours. Et après, on recommence petit à petit, il y a une sortie de détox. Pour sortir, on mange certaines choses de façon allégée pendant un petit moment pour ne pas tout de suite casser l'effet qu'on a eu, effectivement, de la détox. Alors, si vous voulez, je peux vous envoyer une espèce de régime. Ce n'est pas un régime, mais une espèce de procédure, de procédé. Comment faire ? Parce qu'il faut se préparer 2 jours avant, donc on commence déjà à éliminer les oeufs, tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est viande, même les poissons. On ne mange pas des poissons, même pas des oeufs. D'habitude, ils sont admis, mais là, non. Donc, 2 jours avant, on élimine tout ça pendant 3 jours minimum. Donc, on est en jus, fruits, etc. Et puis, après, il y a une sortie de la détox pendant quelques jours. Donc, si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail à hellohe2lo.com et je vous enverrai ce petit procédé. Vous allez voir jour par jour à peu près, le matin, midi et soir. Et puis, les collations, le matin et l'après-midi. Qu'est-ce que les spécialistes de la détox conseillent à manger, à avaler, à prendre. Et puis, quelques recettes peut-être de jus de détox. Alors, je vous montre rapidement mes machines. Alors, ça, c'est ma première machine que j'ai acquérie il y a un an et demi maintenant, quand j'ai commencé à faire beaucoup plus de jus parce que je me suis rendu compte des bienfaits des jus et du fait qu'on ne mange pas tous les fruits ou les légumes parce que j'en mets aussi des fenouils, des céléries, des choses comme ça que j'aime. Donc, pas uniquement des fruits, je les mélange. Donc, j'ai acquéris cette machine, il y a un an et demi. Je suis contente. Bon, pour le nettoyage, il ne faut pas avoir beaucoup de flemme. Ce n'est pas très difficile à nettoyer. Mais ce n'est pas non plus fastoche-fastoche. Donc, il faut la nettoyer. Donc, avec ça, avec la machine, on va vous livrer, vous savez, une petite chose comme ça. Une petite brasse-là avec laquelle vous allez nettoyer les filtres, etc. Là, voilà ma petite machine ici. Donc, je vous la montre. Vous voyez, elle est blanche comme ça dans la cuisine. Ça s'appelle Greenies. Greenies. Et j'ai acheté ça dans une boutique de Thierry Casanova qui fait beaucoup, beaucoup de vidéos sur les jus. Et c'est lui qui m'a inspirée. Je l'ai acheté chez lui, en fait. Donc, ça permet, en fait, après, parce que lui, il reverse une partie des bénéfices à des gens qui sont dans le besoin, etc. Il y a une association pour cela. Donc, je l'ai acheté sur sa boutique, Greenies. Je suis contente. Honnêtement, elle est un peu chère quand même, il faut dire. Je vous le montre encore éventuellement. Voilà. Donc, il y a deux bacs qui vont avec. Donc, dans un, il y a le jus qui coule ici. Et puis, dans l'autre, juste à côté, il y a les résidus des fruits, des légumes qui tombent dedans. Donc, ça, c'est chez Thierry Casanova. Vous pouvez vous taper, vous chercher, je ne sais plus. Régénérer. Son site s'appelle Régénérer.com. Voilà. Donc, il y a une boutique. Et c'est une personne que je trouve intéressante parce qu'il était très malade. Même le médecin disait, carrément, il lui disait qu'il lui reste très peu de temps de vivre. Il avait une foie qui était complètement, une rate complètement bousillée, pas bien, etc. Il s'est mis à manger cru, à être crudivore. Et ça, il a sauvé, en fait. Et là, maintenant, il est en pleine santé. Il va très bien. Il s'est même marié ou mis en contribuination. Je ne sais pas exactement la formule, mais il a un enfant, etc. Donc, c'est une personne que je trouve intéressante et qui, surtout, effectivement, sur elle, envoie quelqu'un sur lequel on va les bénéfices d'usage des jus et de manger des fruits et des légumes, des choses crues, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est chez lui. Et puis, j'ai acheté un blender pour faire les smoothies parce que ça, c'est que pour les J. Et il s'appelle, je vais vous le montrer rapidement comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, hop, hop. Je vais voir si vous le voyez. Voilà. Il est là. Donc, il s'appelle Ninja. Il s'appelle Ninja. Je l'ai trouvé. J'ai fait plein de recherches parce que le blender, quand même, il y a tous les prix, tous les tarifs, etc. Et donc, j'ai fait plein de recherches. Je l'ai trouvé sur, je crois, sur Amazon. Je vous mettrai le lien ici. Et il est bien. Il n'est pas très cher. Il est dans le 100... Enfin, c'est toujours une somme. Je veux dire, c'est 130 euros, quelque chose comme ça. Mais si vous regardez les prix des blenders, ça va très loin. Les meilleurs, je crois, c'est dans les 800, 1000, etc. euros. Donc, parce qu'ils ont, en fait, les matériels dont ils ont fait sont costauds. Voilà. Donc, il a, je ne sais pas, il a des choses qui font qu'ils ont ce prix-là. Et ce blender, il est bien. Honnêtement, il fait beaucoup de bruit. Mais, voilà, moi, je l'ai jeté parce que quand j'ai commencé à faire la détox, je n'avais pas de blender pour les smoothies, justement. Et si vous faites la détox, vous êtes, du coup, obligés de vous équiper un petit peu avec du matériel comme ça. Parce que sinon, ça va être un peu difficile. Effectivement, si vous n'avez pas pour les jus, si vous faites que les agrumes, vous pouvez toujours utiliser des choses comme ça. Vous savez, les presses, machin, les presses agrumes, press citron. Mais, les pommes, comment vous faites, vous ne pouvez pas. Tout le reste, quoi. Donc, les céleri, les... Les céleri, les... Voilà. Les fenuils et tout ça. Donc, voilà. Je voulais vous dire, même celles qui ont marre de la ménopause, comme moi, qu'on aime bien la ménopause, mais tout de même, elle est... Quand même, elle nous apporte beaucoup, beaucoup de désagréments et envie. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Mais, la détox, la détox va détoxifier, en fait, l'organisme. On lève les toxines, allège l'organisme, on se sent beaucoup, beaucoup mieux. Et puis, vous allez perdre du kilo, mesdames, aussi. Parce que moi, je l'ai perdu la dernière fois, quand je l'ai fait en mois de décembre. J'ai fait 4 jours en mois de décembre, j'ai perdu un kilo, un kilo et demi. Pas beaucoup, hein. Parce que les gens, en moyenne, perdent 3 kg. Donc, ça dépend du métabolisme. Moi, j'ai un métabolisme vraiment pas terrible. Donc, je n'ai pas perdu beaucoup. Mais, voilà, ça dépend. Peut-être que vous allez perdre plus. Et, honnêtement, je vous dis encore une fois, c'est la saison. C'est au mois de mars qu'il faut faire. Faites-le maintenant. Ce n'est pas compliqué. Achetez des fruits et des légumes de saison et bio. Voilà. Donc, pas compliqué non plus. Et puis, si vous avez déjà ces machines, c'est tant mieux. Si vous n'avez pas... Si ça demande un peu de frais, je ne sais pas quoi vous dire. Effectivement, moi, j'ai investi. Donc, heureusement que j'avais la machine de jeu avant. Comme ça, j'ai juste acheté le blender au mois de l'année dernière. Enfin, la machine, je l'avais même d'avant. Bref. Effectivement, ça demande un peu de... Voilà. Mais vous pouvez manger dans ce cas-là. Si vous ne voulez pas acheter des machines à investir, vous pouvez dans ce cas-là manger des... Vous savez, des crus et faire des potages. Voilà. Moi, je fais beaucoup de potages. Ça, ce n'est pas compliqué. Voilà. Mais c'est vrai que ça aide. Si vous voulez, je vous envoie le détail. Écrivez-moi juste à hello. Je vous embrasse les M&M. À une prochaine fois pour une autre vidéo. Bye, bye.